est-ce que le son est au max là ah mais attendez peut-être que le son ah si là c'est bon là mon son est au max bon là le son sera dans le dans la télé parce que le jeu fait trop peur bonjour et bienvenue sur benzaï live souvenez-vous dans l'épisode précédent nous étions réfugiés je ne sais où voilà on courait après l'aura dans la sous la pluie on lui disait attention c'est dangereux petite fille pour y avoir des tarés avec des planches cloutées qui veulent te taper dessus merci qu'exilis voilà vous avez dépassé les 800 sub rien que là dessus merci beaucoup pour l'action du coup le jeu je mets un petit peu plus de gains je me rapproche un peu plus le micro du coup un le jeu toujours aussi cool os on y joue toujours sur ps5 et j'ai cru que c'était un sirène aide maintenant c'est une c'est une infirmière est-ce que vous me croyez si je vous dis attendez ça ça grésille encore c'est ce cafard là le cafard de karaté tiens prends-toi ça eh mais attends mais ça c'est le bar à le bar à champagne ou à l'hôtel a essayé de d'avoir les mes bijoux de famille arrière à la cochonne non en plus j'avais jamais fini le 2 j'avais joué bien sûr j'avais regardé mon grand frère il joue aussi et je l'avais jamais fini fini alors par contre ces poubelles qui savent quand elles sont bien placées ça c'est magnifique 4 jambes et courtes deux fois le plus vite non non le jeu est très bien mais est-ce que vraiment est-ce que vous le prenez mal si je vous dis que je trouve que la visée est mieux qu'à mieux calibré à la manette mieux calibré que Resident Evil 4 remake qui a été mon gros ma grosse bête noire sur Resident Evil 4 remake de pas pouvoir gérer l'accélération le machin vous avez pu voir que sur Call of Duty sur ce jeu pas de problème pour viser les trucs Resident Evil 4 aucun setup ne m'allait quoi mais ça veut dire que s'il y avait un mode mercenariste dans Silent Hill 2 qui dénaturerait absolument toute la franchise il serait peut-être mieux que Resident Evil 4 mais si pour coup Resident Evil 4 c'est un des rares où je peux comprendre que le gameplay est mieux clavier-souris il faut vraiment jouer au golf avec leur tête après j'ai vraiment peu de hyper merci Prozit pour le Prime après même le Prime ça coûte pas plus cher Si vous êtes déjà abonné Prime bien sûr Non mais c'est sûr qu'il y a un blat là Saloperie Ah je déteste quand ils font des travaux comme ça Pour installer le métro Imaginez pragmatisme heal Pragma heal Je pense que tout est normal Il se dit juste qu'il aurait mieux fait de voter écolo Et voilà Je faisais de tuer les punks à chien moi même C'est tellement ivre mort qu'ils se vomissent dessus Bon ça après qu'il y ait des bestioles qui grouillent il y en a à Bordeaux C'est pour ça que je leur donne jamais rien Regardez ils sont ivres La gueule toi on t'a pas sonné On t'a pas sonné C'est un petit cafard de merde Les munitions commencent à A pas être belles Mais qu'est-ce que tu fous là ? James il fait partie de ces gens qui sont menacés par le fait que des femmes ont des only fans quoi Il vaut des cuisses dans sa timeline Ils se sont obligés de les matraquer Il vaut des cuisses dans sa timeline J'ai vu là il y en a un qui se cache Mais c'est un gluant Cette fois on va bien faire le tour Je vais pas me faire avoir à plusieurs fois Mais le pire c'est que j'ai l'impression d'être efficace sur mon usage des munitions C'est juste il y a beaucoup de monstres quoi Depuis surtout l'hôpital version inversée là Le jeu il est passé en mode Putain Est-ce que les soins ça va ? Mais alors bordel regardez j'ai plus de flingues J'ai plus de munitions de flingues T'avais pas un compteur de... Ah mais si vous les voyez là le compteur de munitions Merde elle est partie où l'aura ? Mais l'aura Je serai toi je jetterai des départs de feu dans chaque maison Merci Yagos La projection d'eau Par contre franchement la version playstation 5 Les reflets ils font assez pitié Regardez moi ce reflet de maison Le truc c'est minecraft à l'intérieur Le monde inversé c'est minecraft les reflets Ah ils ont rajouté une fin par rapport à l'original Alors je vous spoil on va toutes les découvrir sur Youtube Après cette aventure D'ailleurs je m'excuse platement Aujourd'hui j'ai inversé En fait j'étais fatigué quand j'ai posté les miniatures J'ai inversé deux miniatures 6 et 7 Et du coup Il y avait la miniature du 7 sur le 6 Et du coup j'ai sorti le... Et inversement du coup j'ai sorti l'épisode 7 Qui avait la miniature du 6 Et c'est les commentaires qui me l'ont fait remarquer Du coup demain Il y aura le 6 alors que hier Alors que vous avez eu le 6 Le 7 aujourd'hui quoi En fait c'est tellement détaillé Que moi ça m'obsède de courir partout Et de chercher tout quoi Merci Denis Oh Denis Merci vous gérez Vous avez dépassé les 800 soles Laura Laisse moi vandaliser cette voiture Et on va avoir une petite déconversation Sur la responsabilité Ouais non non Mais je vais faire une playlist Non mais je vais Je vais faire une playlist Silent Hill 2 Quand ce sera terminé Et peut-être même un intégral Comme ça pas de chichi Bah c'est quoi cette merde Putain c'est un monstre Malduchi quoi La playlist sur Doom Mais enfin on joue à 10 000 jeux différents Je crois que la playlist Doom Il y a près Il y a trop de jeux quoi C'est la playlist Doom Elle est vraiment bordélique Euh quoi ? Qui n'a pas le courage de s'exposer Et au regard au delà de l'abîme Ne l'aura pas non plus Pour en sonder les profondeurs La vérité ne peut être faite Qu'en avançant Suivez la carte Il y a une lettre Et une clé plate Ah oui En vrai le 3 Le 1 Mériterait vraiment un remake Dans ce genre là Oh Et voilà Mathieu Sommet Il est là Merci à toi Pour le raid On est sur Silent Hill 2 On vient de sortir de l'hôpital On cherche La petite fille blonde Je ne joue pas au casque Parce que j'ai J'espère que ça va bien Ma poule en tout cas Euh J'ai déjà trop peur en fait Avec le casque Attendez attendez Quelqu'un Quelqu'un essaie de me parler Ça m'angoisse Mais c'est cette espèce d'angeance là Regardez Un soupeur Ah oui Il vient juste de le faire J'espère pour lui Qu'il avait Plus de munitions que moi Parce que là C'est la dèche Je rappelle On joue sur PS5 Les nouveaux venus Et Je n'ai jamais fini Silent Hill 2 A l'époque C'est bien là Putain je ne l'ai pas vu venir Voilà Merci Ma morphine Qu'est-ce qui nous envoie 12 viewers Juste après Mathieu Merci beaucoup à toi Et bienvenue Donc comme je disais On joue à Silent Hill 2 Sur PS5 Sans le casque Parce que j'ai trop peur Et je n'ai jamais fini Le jeu à l'époque Dans son jus Et On est en train de poursuivre le rap Pour avoir fini L'hôpital inversé Ceux qui connaissent C'est un passage Très Resident Evil Finalement En termes de rythme Parce que c'est vraiment Beaucoup de bastons Après Je ne suis pas obligé De tuer tout ce que Pute Merde Quoi ? Mais attends Mais elle est trop forte Il a pris son élan Pour ne pas taper Merci de bisous Des bisous De bisous C'est des palettes swap Alors la bêta De Monster Hunter J'ai cru comprendre Que c'était une bêta Ouverte C'est ça ? Après j'ai toujours été Extrêmement nul À Monster Hunter Ce qui ne m'a pas empêché De faire moult OPSP dessus Dans la joie et la bonne humeur Mais parce que j'étais Cari par misu Il faut bien reconnaître Ce qui est Quelqu'un est en train De se moucher Dans mon oreille Ah c'est sur Steam Ok À ce week-end Bah ouais ouais Ce week-end On y joue Pas de problème Putain Oh mais attends Mais c'est moi Ou la PS5 Elle arrive à ramer Quoi Je suis en mode Performance Il me reste deux pales Il faut une PS5 Pro Non mais là C'est abusé J'ai vu que quelqu'un Dans les commentaires Disait que Alors à vérifier Mais qu'en fait Il y a peut-être Une surcouche Du moteur Avec lequel Ils ont commencé Le développement Et le nouveau moteur Et que du coup C'est pour ça Que le jeu serait Peut-être mal optimisé Parce qu'en fait Il y a vraiment Ce qui est marrant C'est que les mecs Qui avaient fait The Medium Et The Medium C'est vraiment un jeu Qui tournait deux fois Sur la console Mais là Il y a trop d'ennemis Il s'est abusé J'ai plus de balles J'ai plus rien Une fois qu'ils sont levés Ils sont vraiment énervés Il s'est pris Le triple hit combo Là Et Donc je suis normal c'est compliqué là parce qu'en fait je veux trouver mais en soit ça se voit quand il y a des munitions il y a un mec de Dead Space qui est très très bien il tourne juste mal sur PC mais ça ça sent le le capard non mais si vous voulez qu'on joue à Monster Hunter on joue à Monster Hunter bien sûr je n'ai aucune envie d'aller par là de toute façon il n'y a rien à part saloperie de jambes là si tu veux vraiment Marie tu dois mourir mais tu risques d'y aller à un endroit bien différent de celui oui Marie on est à l'heure c'est aussi ok mais on entend quelqu'un mais c'est horrible il y a un pervers qui est au téléphone lady michelle de jacob c'est ce genre de jeu de mots tu dis vas-là vas-y on fait la bande à l'annonce de lady michelle de jacob mais c'est pas drôle quoi j'ai un plat Pfff Parce que Michel Dumpech quoi, tu vois on l'a fait Tout le monde m'a dit la blague est trop longue C'est pas obligé quoi Mais on l'a fait On a suivi notre instinct Après Après Michel Dumpech Après Michel Dumpech Les 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 dit Michel de Jacob C'est vraiment Je suis pas d'accord Je ne sais pas M'en dit Michel ne ressemble pas à mon Michel Jonas Par cœur, je le connais par cœur Je pénètre dans la boîte de jazz Putain mais je t'ai vu en plus Ohlala il a joué à Dark Souls Je vais te flatter le flanc moi Mais j'avais éteint ma lumière J'ai vu là J'ai vu là J'ai vu là Un truc qu'on pourrait se dire Est-ce que c'est bien intéressant D'avoir un système de combat dans Silent Hill Ou Est-ce que Un mode d'histoire Pourrait pas se suffire à lui-même Mais il est insupportable lui Ce que je veux dire c'est que Silent Hill C'est un des rares jeux Qui Mais non mais t'es con C'est un des rares jeux Qui a vraiment transcendé son médium C'est ça que je voulais dire C'est un des premiers jeux Ou des rares jeux du moins Qui a été analysé en tant que Par son propre Pute Saloperie Je t'ai pas vu Qui a été analysé par son propre Et ça a tenu dans le temps en plus C'est pas qu'ils me font peur C'est qu'ils me surprennent C'est un des rares jeux de l'histoire du jeu vidéo Qui a été analysé dans son propos Dans son Dans son contexte Dans son symbolisme Et effectivement Ca peut paraître Paradoxal De se dire Ah c'est cool Le système de combat est bien On l'explore avec des graphismes Modernes Entre guillemets Mais est-ce que du coup Ca ne dilue pas le propos Dans Est-ce que c'est pertinent Dans Un jeu qui a ce propos De se dire Est-ce que j'ai assez de munitions Est-ce que je retourne sauvegarder Est-ce que machin Est-ce que bidule quoi C'est ça que je voulais dire Et Pour moi il y a deux écoles Merde C'est à dire Ca peut être distrayant On peut trouver Que ça dilue le propos D'avoir Des mécaniques Qui sont vraiment Purs gameplay Pur Même pur jeu d'action Parce que là On est dans une boucle D'action game Avant d'être dans Mais qui vomit Putain par contre La loto lock M'a baisé Tu vois par exemple Là j'aurai 50 munitions De flingue Ce serait un Shoot them up Parce que dans ces tunnels Là on est On pourrait Arguer que On est plus dans Le symbolisme Le machin Le truc Mais Je suis aussi le premier A râler Quand un jeu Propose avant tout Un propos Cinématographique Mais c'est pas le cas De Silent Hill Parce que Silent Hill C'est justement Au contact Des différents monstres De la survie Et de l'exploration Des décors Que tu t'imprègnes Des vis de James Et que du coup En fait Une safe house Les moments de respiration Le stress Du au truc Ça vient du gameplay Ça vient pas C'est pas des aspects Cinéma Ou quoi que ce soit C'est pas la narration C'est parce que Tu souffles vraiment En tant que joueur Donc Je comprends Que le côté Très action De certains tunnels De gameplay Dans le jeu Peuvent sembler Diluer un peu Le propos Mais d'un autre côté Cet attachement viscéral N'est possible Que dans le jeu vidéo Enfin Cette compréhension viscérale Du point de vue Du personnage N'est possible Que dans le jeu C'est trop rare D'être drainé Par Un film Même si Je trouve Que le premier film Silent Hill Essaye de faire ça Essaye Avant de faire peur Il essaie Avant tout De submerger Tes sens Pour que Tu respires Quand t'es dans le monde De l'endroit Et c'est en ça Que je trouve C'est une réussite Non C'est totalement Un remake Les gars C'est même plus Le même gameplay Le même truc Le même quoi que ce soit Ou peut-être N'êtes-vous qu'un idiot La vérité Se joue des gens Vous devriez le savoir La clé est dans le parc Au pied de la femme Qui prie La clé plate Ouvrira la porte La clé Librera de l'abîme Eh fallait pas l'oublier ça Parce qu'une des grosses critiques Que j'avais lu de Silent Hill C'est genre Ouais mais le film Fait pas très peur Et tout Mais par contre Je trouve qu'il réussit A être A bien transmettre Le côté déroutant Et le Le fait d'être Submergé de sensations Silent Hill De te sentir agressé Justement de trucs Qui ne sont pas Agressifs par essence Le film a vraiment Réussi son ambiance Mais alors On est d'accord Akira Yamaoka Il est pour beaucoup Mais après Je n'ai pas vu Le deuxième film Mais il paraît Que c'est pourri Il avait l'air D'être produit A la va vite Je sais que Le Pyramid Head Est incroyable Franchement Quand il arrache La peau De la bonne femme C'est quand même Assez incroyable Je trouve ça dommage Que le film Ne soit pas Plus resté Dans les têtes Mais parce que Le gore Il est Le peu de gore Qu'il y a Il est vraiment Filmé Comme Une vibe Et pas comme Un truc C'est censé faire peur Aux teenagers Et je pense Que c'est ça C'est là dedans Que les gens S'y sont pas retrouvés Mais il ne faut pas croire Que des films Comme Hellraiser 3 Font peur Font plus peur Que Silent Hill Et pourtant Hellraiser 3 Va être dans la catégorie Épouvante Il est considéré Il est considéré Par un classique D'une certaine manière Mais ce que je veux dire Merde La porte des ténèbres S'ouvre Sur des cauchemars Si le Pilar Amin Elle était là Tout le jeu En mode scénario B R2 Ça foutrait les boules Ah ouais j'avoue Non mais il y a un gros problème Aussi avec la production Américaine C'est que Justement les chaînes Avec Sean Bean Qui cherche Rose Moi j'ai trouvé Un peu cool Mais oui peut-être Que ça casse Le côté suffocant De Silent Hill Mais il faut bien comprendre Qu'aux Etats-Unis Ils font des tests audience Où ils montent le film A 50 personnes Triées sur le volet Qui sont vraiment bêtes A manger du foin Et qui vont se plaindre D'un truc Qui des fois Est totalement arbitraire Parce que Faut bien se dire Que Quand Retour le futur sort Ils ont dû changer Des trucs Parce que les gens Ne comprenaient pas Pensaient qu'on tuait le chien Quand la voiture Partait en feu Pensait qu'il fallait Plus expliquer Que C'était bien le père De Marty McFly Etc C'est genre vraiment C'est des gens T'as l'impression Qu'ils montent ça Des gens qui ne sont pas Intéressés par les films Qu'ils regardent Et ils vont devoir Changer les trucs Donc en fait Quand je vois des scènes Comme ça Où tu vois Un peu trop d'explicatifs Un peu trop de démonstratifs Un peu trop de genre Non mais c'est bon On a compris quoi Genre Et un personnage Qui va réaliser en mode Genre Mais ça veut dire Que depuis tout ce temps En fait Machin Jean-Michel Et t'es mort Et c'est un fantôme Et tu te dis Genre Mais bordel C'est vraiment insultant Mais en fait Faut se dire Que ça vient sûrement De ce 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 circuit là Qui veut dire Qui passe par le fait De genre Ah mais attendez Y'a une personne Sur les 20 dans la salle Qui suivait pas Qui a pas compris Qui a dit genre Il faudrait que quelqu'un Explique Du coup On nous a demandé De re-shooter une scène Où le personnage A la fin Ou au milieu Ré-explique Ce qui est en train De se passer Et c'est un truc de fou Y'a une scène Où ils s'en moquent Dans Family Guy Ou American Dad Je crois Où vraiment Ils recrutent des gens Et ils disent genre Est-ce que Est-ce que Vous voulez Faire partie D'un panel D'évaluation D'un D'un futur sitcom Ou je sais plus quoi Et c'est en mode genre Vous inquiétez pas On sait très bien Que vous n'avez aucune expérience En audiovisuel Mais on vous demande D'avoir droit de vie Ou de mort Sur le projet D'une vingtaine de personnes Dont c'est Le projet de la vie Et c'est pour ça Qu'en fait Quand des films Paraissent subtils C'est des petits miracles Faut vraiment Que le réalisateur Aie donné confiance A fond Parce que Mais que ce soit Mais en fait Merci Mike Dyson Dis donc C'est l'antile 2 Ça réveille les commus Bienvenue On joue sur PS5 On est en train De chercher l'aura On est En direction de la ville Là ça commence A être très stressant Putain Et ce truc là On disait que Aux Etats-Unis Souvent les films Ils paraissent un peu Plus cons que prévu Mais c'est parce que Vraiment Leur système de Ils ont un espèce De système de sélection Trop arbitraire Où il y a un panel De vingt personnes Qui vont regarder ça Dans une salle Et s'il y a un connard Qui n'a pas suivi Ils se retrouvent A retourner des scènes Dans le film Pour expliquer L'évidence même Et donc Bye bye La subtilité du propos Mais en fait On va en reparler A deux trois potes Qui écrivent des films Pour ne pas citer François Descracs Il m'a dit Mais tu n'imagines Même pas Les aberrations Qu'on peut me demander Les retouches Les machins Genre C'est limite S'il ne faut pas écrire A un sitcom En gros Genre Ce que je retiens De mes conversations Avec des gens Qui écrivent vraiment Pour le cinéma Et Ça reste un petit échantillon Mais c'est que vraiment Si tu ne vends pas Un film qui commence Comme plus belle la vie Les mecs sont paumés Et après Faut rentrer au chausse-pied Des trucs Cool Ou concept Ou de genre Ou malin Genre en dépit d'eux En dépit de boomers Qui n'ont pas compris Il faut leur dire Ouais mais attendez Et il faut sortir des refs Qui ont 50 ans Pour que les mecs Se sentent pas trop mal à l'aise Et c'est pour ça Que vous avez l'impression Que tous les films se ressemblent C'est parce qu'au final Les gens qui valident les scripts Ils imposent des cahiers des charges Totalement bidons Parce que Eux ils veulent que Tout ressemble A la grande vadrouille Au machin Au truc quoi Et tant que Tant que c'est des mecs De 70 ans Qui approuveront des projets Pour des réalisateurs Qui ont la vingtaine Effectivement Le cinéma français Vous paraîtra C'est pour ça C'est pas que le cinéma français N'a pas d'exception Ou quoi que ce soit C'est genre Il faut mesurer justement Le petit miracle que c'est Quand un film sort vraiment du lot Parce que En tout cas Les prods C'est vraiment Ça a l'air d'être vraiment l'enfer Parce que c'est trop facile de dire Tous les films sont pourris Ils se ressemblent Non Mais Par contre Tous les trucs en mode Christian Clavier Verse Là Je vous assure Que ça donne des cauchemars Se retrouver Et écrire là dessus Parce que beaucoup de ces films Ne font pas spécialement l'argent En fait Beaucoup de ces films là Se remboursent En passant en prime time Plus tard sur TF1 Ou Canal Plus Ou France 3 Ou quoi que ce soit Ils sont co-financés Par le CNC Et tout le bazar Mais c'est pas forcément Des films qui font Qui créent la surprise Ou qui sont rentables Les gens se bousculent pas plus Pour aller voir ces films là Que pour aller voir Les films de youtubeurs ratés Mais Vidocq en fait C'est Un projet de ouf Genre le film est Dans un état Dans l'état qu'il est Mais En fait Il est historique Et ça Tu pourrais pas L'enlever à qui que ce soit Et surtout C'était visionnaire Parce que derrière On lui a demandé De faire un Catwoman Parce que Vidocq Parce que Beaucoup de gens Se sont dit Les films dans le futur Vont ressembler à ça À Vidocq Là je suis en train De marcher Dans mon petit sac À mémoire Mais le nouveau film Silent Hill Je serais très curieux De le voir De toute façon Christophe Gant C'est toujours intéressant Même quand il y a Vincent Kassel Attends mais Attends mais Comment Ah c'est R1 On la revoit Enfin elle Hey Are you Are you feeling better? This place Is different From what I remember I guess Things never really Stay the same Do they? Oh I guess not I don't I don't Think she's here Anymore James Who? My mama She doesn't She doesn't want to see me anymore On peut parler des Des mannequins bizarres là Ce serait pas étrange De se faire attaquer Par un cafard Là Cette vibe I better get going You Still Don't want me to go with you Stick together We might just Make it out of here Out of Where? This town Silent Hill No, it's fine Okay Surtout Tu ne parles pas De pyramides Dans bien sûr On a une dizaine d'heures De jeux Les gars Angela Are you alright? Angela No Please You shouldn't Be here Angela It's okay No Don't touch me Une dizaine d'heures Je dis je crois Mon patient l'a enterré là, je le savais, mais je n'ai rien fait. La proximité de cette chose m'était mal à l'aise, je ne cherchais pas la vérité mais le calme. J'ai aussi vu la chose, j'ai pris la fuite, mais la société historique était fermée. Personne n'ose approcher de cet endroit, je vous offre la clé. Si vous souhaitez poursuivre, James, je vous prie pour le Seigneur et votre âme. La clé de la société historique. Attends, mais elle était où Mireille ? Elle est partie dans le fond là, mais... Je ne sais pas, parce que pour moi, la version PS2, tu avais vraiment l'impression d'être autant bourré que les personnages, dans la façon dont ils bougeaient, etc. Parce que leur jeu doit être désincarné d'une certaine manière. Tout le monde est dans les vapes, quoi. Est-ce que Silent Hill te bouffe autant la tête que... Enfin, personne n'est en son état normal, quoi. Du coup, pour moi, la version PS2, c'est... Ça peut être crispant à jouer, mais bon, je ne sais pas... Ça n'a jamais empêché personne de le finir ou de le speedrunner, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, oui, c'est un petit peu bizarre que les gars ne parlent pas de monstres, mais ça finit par s'expliquer, en fait. Au moins, ça a du sens. Les crics du galage... Attends, mais la société... Oh, la société historique, ça l'est à putain où, schnock ! Après, oui, tu peux présumer que les gens ne voient pas les mêmes monstres. Je crois que c'était un blot. Là, il faut vraiment que je marche toute ma life. De toute façon, là, ça va être cassé. On est d'accord. Allez, 10 000 pas par jour. C'est bon que le jeu te fasse... Faire un tel footing, quoi. Tiens, prends une caisse, casse-toi. J'ai l'impression d'être un rat crevé, là. Je cherche la moindre cartouche. Bon, au moins, je suis blindax, quoi. J'entends des gargouillis. Putain, mais c'est hyper loin. Je le vois pas. Je le vois pas. On va pas faire le chemin arrière. Ça vaut le coup de revenir maintenant au garage ? Ça vaut le coup. Là c'est loin quand même En gros le creek du garage il est tellement loin Vas-y on y va Ma bonne femme Chook 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 machine à sous vous l'avez vous avez perdu là j'aimerais avoir l'assistance au sprint de call of duty putain et james c'était vraiment une grosse feignasse quoi influence globale de benzaï ici c'est 11h du mat en australie ah ouais vous mettez ça loin quand même des bisous à ceux qui sont loin une vague de licenciement l'hôpital de brookhaven menace l'avenir du site ça serait-il lié aux infirmières qui n'ont pas de face rien n'est moins sûr il s'est fait tu as fait quoi ben un radiateur mais du coup je peux ressortir de l'autre côté je sais pas si là je peux venir mourir c'est ça allez c'est reparti on avait une bonne foulée là j'ai été d'ailleurs très agréablement surpris que bernard minet ne me réclame pas d'argent entre guillemets mais je suis pas connecté attention sur ce pc je suis pas connecté avec mon autre compte ouah putain j'ai voilà sur ce groupe et c'est en jeu lyon là je n'ai pas accès à benzaï tv quoi voilà pour le scat de dragon ball j'avais très peur parce que j'ai la dernière intégration au lit la ganache il chante sur prince ali ça c'est démonétiser et sur un hard corner ça peut faire la mobilisation ça peut être vite 500 balles sur lequel on s'assoit ce qui est beaucoup et peu ce que je dis ah oui d'accord hard corner sur les sponso ça rapporterait grand max 500 balles par épisode oui bon bah arrêter de les faire genre faut quatre personnes dessus pendant une semaine mais d'un autre côté bah quand c'est démonétiser c'est 500 balles de moins dans la boîte quoi mais là c'est tonit air et alors hier un autre côté qui a la faim citronvente j'ai voulu reliver avec le miroir sur Youtube et en fait ça a fait planter Restream et après il me disait qu'il n'arrivait plus à se connecter sur Restream donc il faudra qu'on fasse un test pour un épisode peut-être pour une soirée où je compte moins sur les gens ou quoi ou du moins je fais un pur test parce que vraiment ça a fait un faux départ sur mon stream et ça m'a cassé les burnes donc je suis passé full Twitch hier alors que mon abonnement Restream est totalement valide il n'y a aucune raison et en plus quand je suis passé sur Twitch je n'ai même pas regardé que Youtube les avait attends mais là je peux continuer jusqu'où ça va être cassé on est d'accord voilà mais du coup ça m'a frustré ça m'a frustré de lancer un stream et en fait au bout de deux minutes genre vraiment OBS m'a rejeté la clé oh là là mais c'est un raid merci beaucoup 153 nouveaux viewers sur du Silent Hill 2 qui fait peur pile poil quand on arrive à la société de l'humain vous tombez bien on joue sur PS5 ça fait peur et le son du PC allume les petites lumières regardez juste pour vous rien que pour vous regardez bien les lumières derrière bien sûr le jeu tombe sur une PS5 c'est toute la beauté de la chose je suis trigger de ouf qui dégâchait une balle pour ça n'est ce pas ouais mais bon c'est pour la bonne cause le Little Baroness la Dame de la Lumière qui a montré son énorme cul devant là c'est rien du tout le mec c'est raté la nouvelle bite 17 ce PC je me demande quel config c'est quand même maintenant que tu l'as dit je ne vois plus que ça les lumières du PC c'est un croix avec le son du jeu bah oui c'est pour plus d'ambiance il y a carrément un tableau de pyramide jour de brume vestige du jugement il était invincible jusqu'à nouvel ordre la mine de charbon de Wilts ouais donc Silent Hill en serait la ville fantôme à cause des vapeurs de charbon machin bidule artiste inconnu un calais à vue du lac Margot du lac croiseur de société hystérique de Silent Hill des gens qui n'ont pas de face non plus ça explique tout la famille de toutes les infirmières parmi les légendes locales on peut citer la Dame de la Lumière il s'agit d'une femme accusée de sorcellerie et jugée coupable en guise de punition elle fut emmenée dans une petite île du lac une minuscule bande de terre rocailleuse où on la priva de nourriture et d'abri là elle devait subir une lente agonie avant de mourir de faim et de froid cependant les habitants ignorants ignoraient que parmi eux un jeune homme était fou d'amour pour la jeune femme après l'avoir croisé son regard aussi lumineux et splendide que la lune en plein été lorsqu'elle fut condamnée à tort selon lui il jura qu'il ne la laisserait pas subir ce destin cruel blablabla elle nous l'a raconté bien que l'histoire soit une métaphore et un conte servant de mise en garde on peut harguer jusqu'à un certain point il s'ancre dans la réalité la région ayant connu sa part de persécution religieuse non j'arrive à sursauter sans le casque ne vous inquiétez pas je suis bien françois civil ok oh bah super je dessine ça pour me détendre ah oui ok qu'est-ce que j'ai dans la bouche alors j'ai une manie vous savez les petits les petits trucs les petits serres câbles les petits serres câbles parce que là j'ai racheté des câbles d'alimentation pour les consoles je ne peux pas ne pas les foutre dans ma bouche je les tripode je les fout tourne mes doigts je les mordis mais les allumettes c'est pareil surtout si il y a un truc un peu rugueux je vais frotter avec ma langue je vais me gratter la langue avec c'était un problème parce que quand j'étais petit et que j'empruntais un un stylo à ma voisine par exemple ou un crayon sans faire exprès sans y penser qu'est-ce que tu vas trouver james là dedans c'est certainement pas la boule de fort boyard mais plutôt un truc en forme de pyramide arrête ça m'aurait marre de descendre heureusement que l'ampoule marche bien ma lampe torche marche nickel septembre 1820 matricule C221 on est où là non on 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 Ok C'est qu'une ampoule calme toi Elle éclaire rien du tout Pourquoi on peut pas jouer avec Batman d'Arkham Asylum là dedans Bah aller Tu sais que tu mérites Tu sais que tu mérites James Ah 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 On prend les pensées intrusives James exactement ça Il ne faut pas ta bite dedans Ce taille crayon C'est un truc d'addonc François Pérusse en mode genre Je vais pas vous manquer de respect mais je vous foutrai bien mon poing dans votre... Je vous foutrai bien mon poing dans la gueule quoi Mais écoutez moi je vais pas vous manquer de respect mais je vous passerai bien l'aspiratoire sur la gueule Juuuut Ecoutez je vais pas vous manquer de respect mais Je vais peut-être vous visser cette ampoule dans le cul Ouic ouic Oh ouais les pieds dans l'eau bah oui Oh non il y a des trucs dans l'eau Déjà j'ai peur de mon reflet donc Putain la petite saloperie Putain je me suis retourné dans rien J'ai un souvenir hyper diffus D'une maison hantée ou maison un peu bizarre de fête foraine Mais j'étais vraiment marmo Et justement il y avait un espèce de jeu J'ai vraiment le souvenir qu'on avait de l'eau Euh euh Mais il me semble que ça devait être un jeu de Un jeu de... De trompe l'oeil Mais j'ai un souvenir hyper diffus d'une maison hantée de fête foraine Où genre à un moment tu marches dans l'eau comme ça Et après fallait se hisser mais euh C'est trop bizarre ce que je me dis mais c'est pas possible Les gens pouvaient pas ressortir dégueulasse mouillé d'un truc de la foire du trône comme ça Donc j'ai forcément un petit peu euh Biaisé dans mon cerveau quoi Non mais du coup je ne saurais jamais ce que c'était vraiment ce truc Mais je devais avoir 3 ans Oh ! Good morning ! Il s'écrit Megadest sur le truc Que c'est dégueulasse Mais je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je vois pas ceci Il s'écrit L'invoie L'invoie j'essaie de kiffer par rapport à ceux qui ont du sang dessus quoi c'est forcément quelque chose comme j'ai pas envie de crever là quoi ah c'est justement les plus clean ah oui il faut comprendre que le mec n'a pas réussi à sortir parce que et du coup il est mort putain c'est pervers merci amnesia et j'ai trouvé la grande clé à spirale je suis dit c'est forcément celles qui sont tachées de sang mais en fait c'est un tout âge et de sang sauf ces deux là c'est trop là effectivement mon malheur en lettres capitale à l'encre bleue aux vertus sympathique sous décollage à la gamme arabique chez leur île C'est le gros ça, il s'est tué. Ah non, c'est juste un mec qui a froid. Mais ça suffit... Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas, il m'a venu à moi. Ok. Donc il t'a attaqué ? Il t'a tué ? Oui, c'est vrai, il m'a fait ça. Ok, calme-toi, Eddy. Tu sais pourquoi il t'a fait ça ? Je ne sais pas. Mais tu te fais attaquer tout le temps, James. James qui fait semblant d'être un bon gars quoi. Écoute-moi, gros-là, les seules personnes qu'on tue sans raison, c'est les femmes, ok ? Tu peux pas te tirer sur quelqu'un qui t'a juste mal regardé. C'est réservé aux gens qui te font co-cul, ok ? Il est bien dégueulasse, par contre, ils l'ont gratiné. Tu vas où ? C'est pas un Domino's Pizza par là ? Tu vas où ? Ouais. Hein, t'es con. james qui est armé jusqu'aux dents shooté à ovalium là et dit tu pourrais blesser quelqu'un il y a une mitraillette dans sa lentille c'est un snipe face à un fusil ils n'ont toujours pas retrouvé puisqu'il avait la clé du meuble un des prisonniers a dû la mettre la main dessus récupérer le double au contrôle des témoins et prenez la carabine avant qu'elle tente de mauvaises mains le double au contrôle des témoins on est à quoi on est à à pile 10 heures de jeu ouais